Le président français Emmanuel Macron avait fait des mains et des pieds pour empêcher la guerre entre l'Ukraine et la Russie. À tant que médiateur, il a eu plusieurs entretiens téléphoniques avec le maître du Kremlin et s'était même rendu à Moscou le lundi 7 février dernier, sans succès. La crise russo-ukrainienne n'est pas le seul échec d'Emmanuel Macron au plan international. En effet, arriver au Mali en 2013 comme des sauveurs, c'est pratiquement sur les huées des populations que l'armée française va quitter le Mali. Le plus désobligeant, la France va faire place à la Russie encore une fois de plus. Si pour Emmanuel Macron, l'opération Barkhane a été un succès, de l'avis des autorités maliennes, c'est un échec cuisant. Puisque le Mali n'a toujours pas accès à l'ensemble de son territoire du fait des groupes djihadistes. À ces deux exemples cités plus haut, nous pouvons ajouter le cas libanais. Là encore, Macron a échoué à la reconstruction du pays comme il s'était engagé à le faire. Il y a aussi la perte l'année dernière de l'un des plus grands contrats d'armement avec l'Australie. Les Australiens de façon unilatérale avaient mis fin à l'achat des sous-marins français préférant l'offre américaine. À la lumière de tous ces développements, nous pouvons dire sans l'ombre d'un doute que Macron a échoué à l'international. Merci. Merci.